Sous-titres par Juanfrance Et nous sommes live ce soir avec mon co-animateur William, un invité de renom de l'autre que le psychiatre Pierre Malou, le Doc Maillon peut vous appeler, avez-vous l'appelation préférée? Non. Non, bon ben, je vais... C'est discrétionnaire parce que moi j'appelle, je me garde une discrétion certaine pour appeler, pour nommer les personnes, alors j'accepte le réciproire. Ok, parfait. Ben je vais vous appeler Pierre. Avec grand plaisir. Parfait. Pas de prérogative. Pierre Malou, Pierre Malou, psychiatre. L'idée de devenir psychiatre vous est venue à quel âge et pourquoi? Ben j'étais en quatrième... je faisais un stage en quatrième année de médecine. Oh, ok. J'avais jamais pensé à ça auparavant. Ok. Et c'est en... c'est en effectuant un stage en psychiatrie à la clinique Roi-Rousseau à Québec que le goût m'est venu. J'avais fait des stages dans différentes sphères de la médecine jusqu'à temps que je fasse un stage en psychiatrie et je m'y suis senti à l'aise avec des patients gravement malades mentalement et défiés. C'est un défi. C'est de comprendre, diagnostiquer, traiter. Alors c'est comme ça que c'est venu. Ok. Aussi simplement que ça. Puis dans ces... je ne sais pas si c'est une question indiscrète, mais on est dans quelle année c'est environ? J'étais en quatrième année de médecine, 1973. Ok. Puis c'était quel type de clientèle que vous avez eue dans votre stage principalement? Oh, lourdement atteint. La clinique Roi-Rousseau, c'était des individus un peu moins lourdement atteints que ceux à l'hôpital Saint-Michel-Archange à l'époque. Ok. Qui est devenu l'Institut Robert-Giffard. Mais c'était du monde psychotique, là. Ok. On parlait de schizophrénie, j'imagine. Schizophrénie, des états maniaques, des phases maniaques, des patients psychotiques. Ok. Puis la médecine, l'idée d'aller en médecine tout court, c'est venu quand, ça? C'était-tu un rêve de jeunesse? Non, non, non. Ce n'est pas un rêve de jeunesse du tout. Je n'avais jamais pensé à ça. Jusqu'à temps qu'en collège 2, en collégial 2, il y avait trois années de collégial à l'époque pour terminer le classique. Ok. Et en collégial 2, mon professeur de biologie, Gilles Chouneur, à un moment donné, m'interpelle et dit, Pierre, il dit, as-tu déjà pensé à la médecine? Je lui ai répondu non. Non. Et c'est là que l'idée est partie, mon ami? En répondant non. En répondant non. Parce que, oui, mais il dit, t'es un de mes meilleurs en biologie. Alors, c'est venu comme ça. Puis, je sais que vous avez fait de l'armée, mais je pense que vous étiez psychiatre que vous êtes arrivé à rentrer dans l'armée. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est qu'effectivement, à partir de la deuxième année de médecine, il y avait un programme militaire. M.O.T.P. Eh, boy, c'était pour Medical Officer Training Program. Ok. En français. Et le plan M.O.T.P. nous donnait 400 $ par mois. Puis, on continuait notre université. Ok. Après, après être reçu médecin, on allait travailler trois ans comme médecin pour les forces armées canadiennes. Ah, c'est comme ça que... Puis, pendant votre temps à l'armée, avez-vous été envoyé en dehors du pays ou vous êtes juste resté sur les bancs? Non, 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 non. Moi, je suis... Je suis demeuré à Halifax. Ok. Et comme j'avais fait la cinquième année unidisciplinaire en psychiatrie, ça obligeait l'armée à m'utiliser dans un département de psychiatrie. Et il y en avait un à l'hôpital Stadekona, à Halifax, un hôpital militaire. J'ai été trois ans là. Puis, ensuite, je suis revenu à Montréal, à McGill, terminer ma spécialisation en psychiatrie. Ok, ok. Puis, dans... Puis, ça ressemblait à quoi, votre travail pendant l'armée? Est-ce qu'on parlait-tu de PTSD dans ce temps-là ou le syndrome post-traumatique? Non, 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 non. C'est avant les grands déploiements. C'était de 74 à 77. Ok. Il n'y avait pas de grands déploiements en Bosnie, en Afrique. Non, c'était tranquille à l'époque. Ok, ok. Beaucoup de problèmes d'alcoolisme. Oh. Oui, beaucoup de... Je m'occupais de toutes les personnes, de tous les militaires de l'Est du Canada, des maritimes, qui avaient un problème d'alcool, je m'en occupais. Des débuts de psychose, des débuts de schizophrénie. Ok. Je m'occupais de ça, de les soigner. Je me rappelle, écoute, je me rappelle d'un cas d'hyperthyroïdie. Un marin qui sort un couteau sur ses collègues de travail, sur un bateau. Oh boy, ok. Il me l'amène et il était en hyperthyroïdie. J'ai fait le diagnostic. Ça veut dire quoi hyperthyroïdie? La thyroïde qui fonctionne trop. Ah, ok. Obstacle. Et le gars était devenu très irritable. Il avait sorti un couteau. Ah oui? Oui. On a beau dire ce qu'on voudra de moi, mais j'ai toujours été un bon médecin. Puis je suis un bon clinicien. Ben, aucun problème à vous croire sur parole. Mais dans ces années-là, parce que c'était quoi les traitements? Il y avait-tu... Parce que j'imagine que les pelutes, tout ça, ça a évolué beaucoup avec le temps. Non, 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 très peu. Très peu, ok. Non, non, Pierre-Luc, très peu. Ouh, non, 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 non. Ok. Et les nouveautés sont des vieilleries à la saveur du jour. Ok. En gros, presque. Non, non, il n'y a pas eu... Ce n'est pas comme dans d'autres domaines. Parce que moi, j'ai des petites études. Quand je dis petit, je suis en éducation spécialisée. Oui. Une affaire que j'avais vue en éducation spécialisée, c'est que l'autisme a beaucoup évolué. Parce qu'au début, on avait... On voyait ça peut-être un peu différemment. Vous avez sûrement eu affaire à de l'autisme au travers de votre carrière? Beaucoup? Beaucoup. Beaucoup. Dans le centre du Québec, c'est moi qui recueillais, de 1979, l'année où je suis devenu psychiatre, jusqu'à temps que je perde une jambe sur le bord du chemin. En 1988, je m'occupais de tous les cas d'autisme chez les enfants. Ok. Alors, et maintenant, depuis, depuis 89, au CLSC Comptois, Louisville, où je fais de la clinique, je m'occupe beaucoup d'autistes adultes placés dans différentes ressources. Ok. Alors, je connais bien le domaine. Ce qu'on a fait, Pierre-Luc, au risque de te décevoir, c'est que le diagnostic du côté francophone est devenu plus connu et mieux diagnostiqué. Ok. Alors que McGill avait une longueur d'avance sur l'Université de Montréal à l'époque, lorsque j'ai fait mes études de spécialisation. Puis, dans l'armée, est-ce que vous avez eu affaire à des cas d'autisme? Non, non, non. Ok, ok. Non, 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 non. On ne passe pas. Non. Les individus qui sont le moindrement étranges n'en passent pas les examens de qualification. Ok. Même dans le temps. Ben oui. Ok. Je pense que c'est bon. Sinon, je sais que le cas qui vous... Avez-vous eu des cas publicisés avant le cas? C'est Marc Lépine? Non, ce n'est pas Marc Lépine du tout. C'est... Denis Lorty. Denis Lorty, excusez-moi. Le monsieur qui a tiré... Exactement. Vas-y. Je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr de ma shot. Je me suis essayé. J'ai eu raison. Ben gondin. Oui. 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 Oui, William. C'est le type qui a tiré... Il a tué trois personnes. On a blessé 14 autres à l'Assemblée nationale avec... C'est un militaire. Mm-hmm. Il était parti de CARP, qui est une base antinucléaire près d'Ottawa, armé jusqu'aux dents. Et il a tiré de la nitroïette à l'intérieur du... Du Parlement de Québec. Je pense que lui, il n'avait pas pris... Lui, puis il s'attendait à plus de députés, je pense, quand il est arrivé. Il est arrivé à un peu trop de bonheur, si j'ai cru comprendre. Oui. Oui. Ben, écoute. Vous allez voir la bizarrerie du geste. OK. C'est qu'il était allé faire la veille une tournée de reconnaissance, savait que c'était à 10 heures que les députés seraient dans le salon, le salon bleu, et il est arrivé 20 minutes trop tôt. Parce que c'était André Arthur, en cessant de parler, qui lui donnait le signal de l'attaque du Parlement. OK. Il avait... Ça a été prouvé, démontré au procès. Il avait laissé sa montre au motel. Parce que c'était André Arthur qui lui donnait le signal d'attaquer. La télépathie qui pensait ou... Comment... OK. Il ne faut pas pousser la réflexion trop loin pour ça. Un esprit malade, c'est un esprit malade. Mm-hmm. Il n'y a pas de logique. Puis... Mais c'était-tu le premier cas télévisuel qu'on... Parce que c'était une des premières fois qu'on vous voyait à la télé, je pense. Je pense que oui, oui. C'était un des cas... J'avais agi comme expert beaucoup, surtout à Trois-Rivières. OK. Mais dans des cas largement diffusés, Connus, C'était effectivement le premier cas. Puis la première fois que vous l'avez rencontré, La première fois qu'on est avec quelqu'un qui a fait quelque chose d'aussi extrême que ça, J'imagine qu'on ne peut pas... On ne peut pas commencer à creuser les premières rencontres. Il faut y aller plus doucement, j'imagine, ou... Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Pierre-Luc. C'est que Denis Horty s'exprimait très bien, Était à Fable, Collaborait, Et a débuté un entretien comme nous deux, on l'a fait. OK. Question-réponse, très facile. OK. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Jusqu'à temps qu'il prononce quelque chose et que je lui dise « Quoi? » Et là, il s'est mis à délirer. Oh, OK. Alors, c'était un délire très bien encapsulé. Son discours était cohérent jusque-là. Mais il y a... Jusqu'à temps qu'il prononce le mot « mission ». Mission. Oui. Dieu m'a confié la mission d'exterminer le PQ. Parce que le PQ veut exterminer la langue française. OK. J'ai pas lu ça dans le programme du PQ. Non, ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. Mais c'est ça. C'est ce qui m'emmenait à dire qu'il était psychotique. C'était pas cohérent. Et il avait... Ça a démarré deux semaines auparavant. C'était un début de psychose. Ça a démarré deux semaines avant en regardant les nouvelles à 10h30 le soir. Alors que René Levesque avait prononcé une allocution quelconque. Il avait accordé une entrevue. Et c'est là qu'il a dit « Le PQ veut exterminer la langue française. » Il est allé voler des armes. Puis là, on s'en va à Québec. Tourner de reconnaissance la veille. Connaître les lieux. Donner un assaut à la citadelle avant de courir vers le Parlement. Qu'est-ce que l'assaut sur la citadelle venait à faire là-dedans? C'est pas logique. Il y a beaucoup d'éléments qui étaient sans réponse. Et d'ailleurs, ayant déjà été militaire, je me suis vite aperçu que son habit n'était pas un habit de militaire, mais un habit de camouflage qu'il avait acheté au surplus de guerre. Je pourrais vous parler de ça des heures de temps. C'est tout qu'une épopée que j'ai vécue là. Y compris l'avocat de la Couronne, un homme est plantes, maître plantes. Qui a voulu insinuer que je m'étais parjuré, que j'avais menti sous serment pour pouvoir me descendre aux cellules. Oui. Puis... C'était, ça a été... Non, mais j'allais dire, pour pouvoir vous descendre... Où? Je n'ai pas compris. Aux cellules en bas. OK. On parjure. Oui. Alors, il a commencé à me demander que si j'avais été toujours présent lors du procès. J'ai dit non. Il y a eu une avant-midi où je me suis absenté. Il a tout arrêté. Ils sont allés vérifier, mais ils allaient et venus. Et le compte interrogatoire a continué. Puis... Ça bardait à l'époque, les amis. Oui, bien, je sais que ça a fini... Ça a fini par barder aussi, parce que vous avez vu certaines demêlées avec le collège des médecins par la suite. Oui, ça, c'est... C'était prévisible, ça, Pierre-Luc et William. Oui, mais... Mais ma question par rapport à tout ça... Parce qu'en plus, si je viens avec le collège des médecins, vous vous êtes défendu seul. Oui. Ça veut dire que ça vous prenait des notions non seulement de... Il faut aller que vous connaissiez votre métier parce qu'il vous attaque un peu à ce niveau-là, mais il faut aller que vous connaissiez les notions de droit puis tout ça. C'est du droit disciplinaire. OK. OK, c'est pas la même chose. Non, non, c'est un droit qu'ils appellent « sweet generous ». C'est-à-dire, c'est un droit en lui-même. OK. C'est pas tant en lui-même que ça, là. J'avais témoigné à maintes reprises déjà à titre de psychiatre expert de mes tribunaux et j'ai appris vite. Alors, j'ai appris vite les règles du jeu, les règles de droit applicables puis à un moment donné, je suis devenu pompé. Ben, je pense que vous êtes devenu pompé parce que le gouvernement, je pense qu'il a investi une couple de millions contre vous là-dessus. Le collège des médecins pour eux 1.4. Minimum 1.4. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ça a duré 16 ans. 16 ans. Oh, Simonnet. Oh, OK. Mais, question par rapport à ça parce que, moi, j'ai jamais eu affaire au système judiciaire mais tout le monde que je connais autour de moi, ça a peut-être une expérience qui les a démolis. Vous, est-ce que ça vous stressait tous les procès que vous avez eu à faire autant en tant que professionnel que quand vous avez eu à vous défendre? Non, j'ai perdu beaucoup mais non, ça ne me stressait pas. Ça ne me stressait pas. Je suis capable de m'exprimer. Je comprends assez vite les règles. Vous n'avez pas l'air non plus la personne la plus stressée au monde? Non, pas habituellement. Oui, je suis très sensible mais écoutez, à partir du moment où on accepte d'être un roseau, on plie et la tempête passée, on se relève. Si on veut jouer aux chaînes, on va être renversé parce que c'était une machine contre moi. bon, j'ai toujours perdu en première instance. Je suis passé devant sept comités de discipline donc ça veut dire que j'ai perdu 14 fois parce qu'on passe deux fois sur la culpabilité et la sanction. OK. J'ai perdu 14 fois. C'est des choses qui arrivent. Mais une autre question, quand il arrive une controverse et que votre nom fait la tournée des médias, est-ce que c'est quelque chose qui vous stresse aussi ou vous êtes capable de passer au travers de cette journée-là? Attends, tu es survécu. Je n'ai jamais passé une nuit blanche. Ah oui, OK. Ah non. Ben non. Non, non. Lorsque c'est pour des bonnes raisons. Si j'avais été poursuivi par mon ordre professionnel pour des motifs non nobles, je n'aurais pas agi de la même façon. Je comprends. Mais je considérais que la cause était noble. Il s'agissait de faire comprendre au Collège des médecins qu'un psychiatre en région peut améliorer le traitement de la pire maladie psychiatrique et la maladie la plus coûteuse au Canada. Alors, j'ai voulu améliorer le traitement des personnes affligées de schizophrénie sévère. Je n'ai jamais reculé et je ne reculerai jamais jusqu'à ma mort. Parce que ces personnes-là, c'en est qui se pèsent lourd sur la machine du système de santé au temps des urgences et tout. Oui, oui. C'est la maladie, le traitement de la schizophrénie et la maladie qui occupe le plus de lits dans les hôpitaux canadiens. Oh! Oui! Oui! Et les cas sévères coûtent très cher en coûts, en coûts financiers et en coûts sociaux. Puis, j'imagine que quelqu'un qui t'ajoute avec ça de la toxicomanie et tout, ça te fait un méchant. Ah oui, ça, ça a beaucoup complexifié ma pratique. Ah, la dope, là, elle n'est pas drôle. à partir de la poudre, surtout les amphétamines, non? Le cannabis, écoute, ça enlève minimalement, ça enlève une partie de l'effet du traitement. Donc, la personne est plus symptomatique. OK. Minimalement. C'est très partagé. Plusieurs psychiatres vont dire que le cannabis peut déclencher un accès psychotique. c'est pas si évident que ça, les amis. Je dis pas non, mais c'est pas si évident que ça. Une drogue comme l'amphétamine qui est malheureusement trop populaire, ça, j'imagine, ça peut en déclencher. Ah, définitivement. Cocaïne, amphétamine, PCP, vivance, un antidépresseur lorsque la personne prend pas un antipsychotique. la question vient de me passer et je connais énormément d'artistes qui ont des problèmes de bipolarité ou autre type de problèmes mentaux et ils refusent de prendre une médication parce qu'ils ont peur que ça affecte leur créativité. Avez-vous une opinion par rapport à ça? Définitivement, la réponse c'est non. Oh! La réponse c'est non. de la même façon que quelqu'un très connu m'a déjà demandé si la psychanalyse parce que ce que je ne vous ai pas dit, je suis psychiatre et reconnu apte à faire de la psychanalyse. Les deux, les deux chapeaux. Alors, quelqu'un m'a déjà dit est-ce que le fait d'entreprendre une psychanalyse va atteindre négativement ma créativité? Je lui ai dit probablement que non. alors, je vous prends l'exemple d'un peint comme Picasso. Oui. Il est possible que par période il était psychotique. Il était tout autant artiste et créatif mais c'est le thème de son tableau qui devenait bizarre, désorganisé. Mais c'était unique. parce que je trouve ça vraiment intéressant parce que comme je dis, je connais trois humoristes que je n'aimerais pas évidemment mais qui ont des problèmes d'obligée polarité et qui sont parce que vous ne veux pas que ces personnes-là souffrent dans leur phase descendante et même dans leur phase hop qu'on peut appeler et ils vont faire des dépenses et des choses comme ça mais ils refusent systématiquement de prendre leur pelule parce qu'ils ont peur que ça n'est plus drôle à cause de ça ou que ça affecte toute leur... Non. Rien à voir. Rien à voir. Oubliez ça. Bon. Ça c'est une légende urbaine. Non. Quelqu'un qui souffre d'un trouble psychotique il va nécessairement être pas mal moins drôle. Puis dans votre pratique parce que les drogues sont là depuis tout le temps je veux dire mais est-ce que vous sentez que le problème à vous des vagues est-ce qu'il y a eu des phases des années où le problème de drogue était beaucoup plus fort ou... C'est croissant. C'est croissant qu'il a malheureux. Pierre-Luc il est croissant depuis une douzaine d'années il est vraiment croissant. Alors le petit pot des hippies le petit pot mexicain que les hippies s'amusaient à essayer d'utiliser et qui est parfois bosin un peu ou pas du tout on n'est plus là parce que le pourcentage de THC est passé de 3% à 12%. Donc là le cannabis et la chiche ça colle. Et c'est un... l'utilisation du cannabis a été croissante jusqu'à temps qu'on dise « ok on va on va cesser d'envoyer les policiers après les autres ». C'est un échec monumental. On l'a légalisé. Trudeau l'a légalisé et il avait raison. Est-ce que vous sentez que la drogue est mieux contrôlée et qu'on peut au moins contrôler le THC de cette façon-là ou... Ben oui écoutez la SQDC c'est assez bien tenu à date puis nous autres à Trois-Rivières là on me confirme qu'à presque tous les jours on a une file d'attente extérieure et que ce sont pratiquement uniquement des hommes. Moi j'ai de la région de Thetford-Mines puis je vous confirme qu'à Black Lake ça marche parce que moi j'ai travaillé pendant un an et demi de temps en tant qu'en toxicomanie puis un épisode qui va toujours m'avoir marqué c'est un gars qui a... lui c'était le Speed puis un soir qu'il était rentré je l'entendais parler tout seul dans sa chambre donc j'étais monté voir devant deux heures du matin puis là j'ai demandé est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas il me disait qu'il était en train de passer une entrevue avec sa lampe pour un emploi et il m'a regardé les yeux qu'il m'a fait ça tout à l'heure par contre on a réagi un film d'horreur et il s'est lancé par la fenêtre mais une fenêtre du deuxième étage et il est parti à cause à l'hôpital puis ce monsieur-là c'était tu sais culturiste père de famille puis tout moi aussi tôt qu'il a pris de la drogue je ne sais pas ça a sûrement fait déclencher de quoi qu'il n'y avait pas ou on t'offrait mieux alors ceux qui sont porteurs ceux qui sont porteurs du gène de la schizophrénie ne verront pas nécessairement la maladie éclare mais je peux vous assurer que si vous êtes porteur de la schizophrénie et que vous prenez du PCP la cocaïne ou du speed ou une amphétamine quelconque ça va déclencher puis solide à voir ça ok ça je peux vous l'assurer fait que c'est vraiment un gamble ouais assurez-vous pour le pour le speed le concerto le la vivance un antidépresseur seul assurez-vous de ne pas avoir de génétique de schizophrénie proche parce que vous êtes à risque puis à partir de quel âge on peut commencer à voir les premiers signes c'est quoi le plus tôt qu'on peut diagnostiquer la schizophrénie je vais poser ma question maladie du jeune adulte ok le plus tôt écoutez on m'a accusé de on m'a accusé d'avoir traité une maladie qui n'existait pas chez des jeunes de 9 ans j'ai eu quelques cas à 9 ans 12-13 ans rare mais ça se voit généralement chez les garçons 15-16-17 chez les filles 17-18-19 un peu plus tard il y a un léger décalage mais ce sont c'est une maladie des jeunes adultes c'est pas une maladie des petits vieux ça là puis je posais la question parce que moi j'ai travaillé dans les écoles pendant pratiquement 13 ans puis on avait un jeune que lui souvent à l'école il se promenait de dos au mur parce qu'il disait qu'il y avait un amérindien qui lancerait une flèche dans le dos le matin il avait énormément peur le jeune devait avoir 9 ans dans ce temps là puis il fallait qu'on fasse une grosse cueillette de données par rapport à ça parce qu'il y avait un psychiatre dans le dossier mais le psychiatre voulait être sûr et certain parce qu'il nous avait dit que c'était jeune pour diagnostiquer la schizophrénie puis qu'est-ce qui est arrivé c'est que étant donné qu'on est dans les écoles puis j'étais le seul éducateur qui avait un lien avec cet enfant là ils m'ont transféré parce que c'est comme ça que ça marche dans les écoles puis la personne qui a repris le dossier c'est pas parce qu'elle était mauvaise ou quelque chose mais j'ai essayé de faire un transfert ça pour dire que finalement il s'est fait diagnostiquer autisme sans schizophrénie avec ça bon c'est parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui est autiste avec des symptômes psychotiques ok alors maintenant écoutez est-ce que c'est de l'autisme avec symptômes psychotiques hallucinatoires et délirants ou si c'est un autiste qui aurait aussi la schizophrénie là écoutez c'est académique je comprends puis j'ai parlé j'ai vu les parais dernièrement parce que ça a beaucoup dégénéré cet enfant là sans embarquer trop dans les détails mais juste pour dire que finalement il y a juste un diagnostic de schizophrénie il est rendu à 16-17 ans puis il n'a jamais été autiste par quoi le diagnostic c'était erroné oui la schizophrénie peut commencer j'en ai vu quelques cas dans ma carrière de 41 ans le début 13-14 plus fréquent puis encore plus fréquent 16-17 ok ça donne c'est reconnu c'est pas mal reconnu dans ma profession ok parfait on va revenir un peu à votre carrière la radio c'est arrivé comment c'est à 95 je pense que vous avez commencé oui j'accordais des entrevues à l'occasion puis entre autres j'ai accordé j'accordais j'ai accordé quelques entrevues à Paul Arcand Paul Arcand à Montréal ok elle s'est cassée à l'époque et là ne veux-tu pas qu'il y a quelqu'un nommé Chevalier qui était directeur de la programmation qui était un peu tanné d'avoir un trou dans sa programmation de l'après-midi où les codes d'écoute tombaient littéralement de une heure et demie à trois heures et demie trois heures et demie quatre heures il y avait une chute il y avait trois ports de marché à l'époque je me rappelle encore du nombre de ports de marché alors voulant combler il avait cru bon il est allé aux États-Unis puis il avait écouté Laura Schlesinger je ne sais pas si ça vous dit quelque chose c'est une émission américaine c'était une biologiste je crois qui faisait une émission puis qui était diffusée à partir de Los Angeles toujours est-il que M. Chevalier voulait faire une émission pour les femmes en après-midi alors il me contacte il m'appelle le docteur Mailloux avez-vous déjà pensé faire de la radio je lui réponds non seriez-vous intéressé à faire de la radio non je n'ai pas d'intérêt pour ça c'était la première deux trois semaines après on est au printemps 1995 deux trois semaines après il rappelle le docteur Mailloux me donneriez-vous la chance de vous rencontrer et de vous expliquer mon concept ouais ok correct il est descendu à Trois-Rivières de Montréal il est venu m'expliquer son affaire une des premières questions il dit ça paye combien il dit 85 000 pour l'après-midi 1995 85 000 il dit ouais vous êtes sérieux et c'est comme ça que ça a commencé alors j'ai dit ouais 85 000 c'est intéressant ça faire de la radio 85 000 et là quelques semaines plus tard j'allais à Montréal faire ce qu'ils appellent un démo une espèce de démonstration avec des membres du personnel on a simulé l'émission avec des membres du personnel qui appelaient qui m'appelaient en ombre c'est comme ça que ça a commencé les deux premières semaines seul à opérer comme tu fais à opérer toute la quinte qui est gris après deux semaines là ils ont dit ouais accepterais-tu d'avoir une co-animatrice je dis avec grand plaisir et c'est comme ça que Manon Lépine est entré pour six ans oh ok dans l'émission l'épiciel écoute un petit anecdote en passant ben oui j'ai appris quelques années plus tard qu'ils avaient il y avait des employés à Sécassé qui avaient gageé entre eux que je passerais pas le cap des deux semaines et pour vrai ils ont perdu le gageuse un moyen temps en passant merci j'ai été à Sécassé 11 ans 3 quarts quand même chaque après-midi mais votre horaire ça ressemblait à quoi une journée dans ces années-là vous commenciez à quelle heure en tant que psychiatre puis retournez-vous psychiatre après une journée typique ben oui je faisais j'ai toujours continué ma pratique psychiatrique j'ai toujours continué ma pratique psychiatrique je faisais du bureau un peu de psychanalyse et beaucoup de suivis à une clinique externe de psychiatrie à Louisville pour tout le comté de Mosquinogé ok c'était le seul psychiatre fait que c'est j'ai toujours fait ça puis je le fais encore mais on parle de combien d'heures par jour que vous étiez au travail soit en tant qu'adventeur de radio puis en tant que psychiatre en une journée typique pas mal pas mal ok c'est une très bonne réponse gros journée d'après moi à 60 à 72 ans et c'est rare que je fais une semaine de moins de 63 60 65 ans ok ok ça donne une très bonne idée ouais ok puis j'aime ça j'aime ce que je fais ben ça paraît ben oui mais c'est vrai puis quand j'ai dit que j'allais vous recevoir la question que je me suis fait poser le plus par tout le monde c'est quelqu'un vous appelle et que ça brasse souvent ils vont rappeler c'est quoi votre explication est-ce que ça leur a fait du bien de se faire brasser comment vous voyez ça ben vous écoutez l'émission si vous écoutez l'émission on a de plus en plus de témoignages alors c'est brasser avec bienveillance avec aplomb ça peut être comme un électrochoc ça modifie la circulation cérébrale ça peut faire du bien il s'agit de maintenir une bonne moyenne au bâton je peux me tromper à l'occasion mais généralement c'est assez dans le mille parce que avez-vous remarqué c'était souvent les mêmes personnes qui appelaient ou c'est tout le temps du monde différent oh il y a beaucoup de monde ouais mais dans notre nouvelle formule avec José Arsenault sur Patreon on aime bien effectuer des suivis oh ok alors qu'à ses cassés il n'était pas question suivi de la problématique pas suivi psychiatrique tu sais suivi l'évolution de la personne alors on aime suivre l'évolution des personnes qui appellent et je pense que les auditeurs aiment ça il y a des nouveaux parce que je viens de mettre le lien de votre Patreon dans le le chat les personnes qui écoutent présentement j'invite fortement à aller vous inscrire votre Patreon ça fait combien d'années ça fait-tu deux ans que vous l'avez à peu près que vous êtes deux ans oui on commence la deuxième année on est dans la deuxième année mais on vient de terminer le 5 avril je crois les premiers jours d'avril 2, 3, 4 3, 4 avril on vient de terminer notre première année sur Patreon puis vous avez un forfait à 33,50 que c'est accès au meeting matinale oui ok puis là vous offrez après ça il y a le nom générique un épisode de meeting de la matinale ça dure combien de temps environ au minimum 15 minutes et ce matin on a fait une demi-heure parce que on a un moment donné Josée voulait tenter nos abonnés puis leur demander puis tu sais moi je me fais aller je fais une espèce de de statement ou de de résumé ou d'analyse je sais pas trop comment appeler ça le matin qui dure 12-15 minutes 12 minutes et après ça on permet aux abonnés de réagir dites-les êtes-vous d'accord pas d'accord pourquoi allez on débat on s'enlève les doigts dans le nez puis on débat mais c'est pas évident pas évident et là ça commence tranquillement là il y en a qui appellent d'accord avec tel point pas d'accord voici comment je vois ça ensemble on s'informe on débat on se positionne Josée aime beaucoup ça puis moi aussi au lieu de prôner de façon dogmatique la vie selon Mayu ben là écoute je vous expose mon point de vue puis le vote c'est quoi c'est une discussion ouais discussion échange intercation engueulade c'est ça mais c'est le fun parce que c'est pas en sens unique c'est le problème de bien des médias présentement puis le fait de le faire sur internet ça permet une belle interaction oui ça permet aux personnes de s'exprimer alors le titre de l'émission c'est Doc Mayu et Josée libre et sans tabou les gars Pierre-Luc et William libre là plusieurs reprises encore récemment c'est quoi le sujet du jour il n'y en a pas vous amenez ce que vous voulez à 10h30 je ne parle pas de 9h30 il y a le 9h30 puis ensuite 10h30 à midi libre et sans tabou moi je suis vraiment surpris l'incompréhension de ce qu'est libre je remets le lien encore dans le chat patrion baroblique patrion.com baroblique doc allez vous abonner puis j'ai pas le choix de poser cette question là je suis-tu Boris et je fais de l'humour noir c'est quoi votre opinion là-dessus est-ce que chaque titre d'humour a lieu d'être ou Pierre-Luc oui libre et sans tabou ça veut dire quoi ça veut dire ça serait juste pour moi très bonne réponse mais j'ai déjà c'était probablement des faux articles mais j'ai déjà vu que l'humour noir est à ça ceux-là qui aiment ça auraient un plus haut qu'assiette intellectuelle ou je sais pas trop c'est-tu de la bullshit des études de même ou il y a déjà eu des choses de fait Pierre-Luc il y a une clientèle alors il y a un pourcentage de personnes d'adultes qui vont aimer toutes sortes de monde alors vous vous remplissez une case vous vous présentez si vous avez une clientèle bien content pour vous autres mais parce que la question parce que moi j'ai déjà eu des manifestants devant mon show parce qu'ils disaient que des blagues de viol ça incite les gens à faire à faire du viol dans le fond à aller violer d'autres personnes pire vous parlez à quelqu'un qui a évalué plusieurs violeurs il y en a pas un qui a eu besoin d'y être invité j'aime autant vous le dire moi je me disais mais il me semble que ça n'a pas d'allure que quelqu'un qui se dise ah je violerais bien quelqu'un mais j'allais voir un humoriste avant pour me faire une idée ça n'arrive pas de même je pense ça n'arrive pas de bon sens non ça n'arrive pas de même je suis un spécialiste du domaine non tu sais regarder des jeux regarder des jeux vidéos pratiquer des jeux vidéos violents ça incite à la violence non dans bien des cas c'est plus un exutoire à de l'agressivité refoulée voyons on va regarder une émission de télévision on partait avec une mitraillette hey wow on convient-tu que le pif fort à Montréal depuis quelque temps c'est pas à cause de la télé puis on peut faire la même analogie pour les musiques exemple le rap ou le heavy metal ça rentre dans la même catégorie écoute à un moment donné il y a 25 ans on accusait on a même accusé certaines musiques de diaboliques quand même là on chameau quelques-uns mais des personnes troublées peuvent préférer certains genres de musique est-ce que ça les amène à plus de dérangements comportementaux la réponse c'est non parce que exemple il y a le groupe de musique Metallica qu'il y a un fan qui avait tué un autre homme puis pendant qu'il tuait l'homme puis quand les polices l'ont arrêté parce que le meurtre s'est fait en public devant d'autres personnes ils récitaient les paroles d'une chanson de Metallica mais dans le fond l'opinion de bien des gens c'est ouais mais s'ils connaissaient pas Metallica ils l'auraient probablement faite quand même mais avec d'autres exact oui j'ai évalué plusieurs patients psychiatriques entre autres un qui a tranché la gorge de sa mère à 6h le matin avec un couteau il est arrivé par en arrière puis il a d'un oreille à l'autre j'ai vu la photo tranché la gorge je ne chante à rien il était psychotique je ne chante à rien moi j'ai une question parce que ça fait longtemps alors on est les deux opposés pas de poêle puis avec belle et du poêle ouais exactement j'ai une question ça fait longtemps que je l'écoute à la radio et moi ma grand-mère vous écoutez quand j'étais jeune à la radio pas pour vieillir je suis pas de 12 ans je suis pas de la dernière pluie j'en ai écouté des on en a entendu quand même des vertes et des pommeux pendant toutes vos années à la radio c'est quoi le cas qui vous aurait le plus marqué ou le plus bouleversé un peu à avoir entendu à la radio bouleversé je ne peux pas répondre à ça peut-être pas bouleversé mais plus je ne sais pas intrigué ou surpris mettons c'est écoute tu vas être désappointé je ne pourrais pas te répondre à ça parce que dans la réalité j'ai évalué des meurtriers des sadiques sexuels qui ont commis des meurtres ou qui ont tenté de commettre des meurtres ou qui projetaient de commettre des meurtres j'ai entendu nettement pire que ce qui peut être entendu à la radio mais ça ne vous surprend pas que les gens veuillent se faire entendre à la radio ou je ne sais pas mais ça je serais un peu timide à le dire à la radio de même non ce n'est pas qu'ils veuillent se faire entendre ça c'est très rare pas qu'ils veulent se faire entendre mais je ne sais pas moi je serais gêné de le faire entendre à la radio non ils ne veulent pas se faire entendre à la radio ils veulent peut-être être entendus c'était le psy à l'écoute c'est incroyable comme il y a peu d'écoute chez les canadiens français incroyable on a essayé de nous vendre de la salade c'est les hommes qui parlent peu sa placote mais je pense que pour avoir travaillé en garde je ne suis pas psychiatre mais pour avoir fait un peu travailler un peu en relation d'aide c'est qu'est-ce que tu te rencontres souvent c'est quand quelqu'un a des problèmes il va se confier à ses amis mais les amis au lieu de l'écouter ils vont lui donner des conseils des conseils des conseils puis il ne restera pas la personne le temps de ventiler de dire ce qu'il y a puis tout fait que je pense que c'est un des principaux problèmes qu'on a aussi la capacité d'écoute ou l'importance de l'écoute ne fait pas partie de notre culture canadienne-française c'est pour ça qu'autant de personnes appellent et se confient autant dans les émissions soit sur Patreon ou auparavant à la radio besoin d'être écouté d'être entendu oui avez-vous déjà reçu des menaces de mort ça me porte dans la tête de même non non j'ai reçu des insultes c'est rare c'est pas arrivé souvent mais parfois j'ai eu quelques insultes oui par des personnes qui pouvaient passer en auto ou en vélo c'est arrivé quelques fois mais c'est pas c'est pas fréquent disons que je sors très peu ce qui est arrivé par contre il y a à peu près près de 10 ans et ça a mis fin dans ça a mis fin à mes sorties dans des endroits publics dans des bars où j'étais avec un petit groupe de 5-6 personnes et il y avait dans ce bord-là de Trois-Rivières des groupes de l'extérieur qui avait bu depuis l'après-midi tôt en après-midi et à un moment donné il y en a un qui s'est présenté puis il voulait me parler je ne lui dis pas un mot je l'écoutais un peu et là je lui dis on va quitter et il s'est mis à insister non non il faut que tu m'écoutes alors là il était en boisson puis je devais l'écouter il devenait très insistant alors j'ai mis fin aux sorties publiques terminées dans des endroits publics à Chalandé merci ouais puis je me mets en mise en situation juste moi qui des fois j'ai des situations oui vu que je suis un humoriste très j'ai le nombre de personnes qui m'offrent de la cocaïne puis qui sont insistants parce qu'ils sont sous des choses de même puis j'ai jamais touché à ça fait que ouais ok ouais je peux me mettre en mise en situation on a une question les parties dans les dernières années il y a quelques années on avait des on a eu un party dans un dans un grand un grand bar à Trois-Rivières et il fallait traverser la salle on avait une petite salle réservée aux animateurs aux employés de de non pas chême voyons de RIM non 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 c'est un poste de radio ici à Trois-Rivières et c'était le party le party de Noël il fallait traverser je lui ai demandé à quelqu'un j'ai dit moi je ne traverse pas je ne traverse pas cette salle-là seul ça fait qu'ils ont été gentils ils se sont mis deux devant moi parce que là il était onze heures et demie mais nous moins quart et on a eu raison parce que ça voulait m'interpeller j'aurais pas été capable de traverser alors il y a sous l'effet de la boisson il y a beaucoup de monde qui s'approprie de quelqu'un qui s'impose à quelqu'un non non j'ai quelque chose à dire tu vas m'écouter un instant l'alcool il y a une bonne question dans le chat de Carl William Carl William Tardy allez y faire un like qu'est-ce que vous pensez de l'éducation des enfants au Québec aujourd'hui est-ce qu'elle est trop douce ou de l'autre bord trop surprotégée surprotégée ou négligente beaucoup beaucoup de négligence regardez le nombre le pourcentage l'augmentation des plaintes à la DPJ il y a quelque chose là énormément depuis l'avènement il y a 20 ans des garderies d'état pour bébés il y a eu un signal envoyé par la ministre de l'époque Pauline Marois un signal malheureux qui a amené beaucoup de femmes à négliger leur bébé et leurs enfants parce que mais comment je pourrais dire ça moi j'ai l'impression aussi que dans les écoles on apprend plus bien bien aux jeunes à être contrariés juste moi dans mes dernières années c'est une des principales raisons pour laquelle j'ai quitté mon métier je n'étais plus capable quand on faisait des activités avec les jeunes il ne fallait plus qu'il y ait de gagnants il ne fallait plus qu'il y ait de perdants ça n'a pas de sens on dirait que les jeunes n'ont plus le droit d'être confrontés à rien aujourd'hui oui très bon point l'apprentissage aux frustrations et puis ce qu'on dit quatre heures tu sais de quoi je parle alors l'apprentissage aux frustrations a des règles il faut que ce soit graduel gradué et selon la capacité de l'évolution du jeune du bambin si tu prends un bambin ou un jeune enfant qui est déjà au maximum de son niveau de frustration et que là tu lui amènes une frustration supplémentaire il ne s'en parle perd contrôle il fait une crise il est déjà saturé ou c'est un pauvre enfant qui est surprotégé là il te regarde puis il ne marche pas il est surprotégé pas d'autonomie pas d'initiative pas d'ingéniosité alors peu importe le stade d'âge où il est rendu le groupe d'âge où il est rendu ton apprentissage aux frustrations là arrête ça je comprends alors beaucoup de la le pourcentage de bons parents au Québec de parents raisonnables de parents raisonnablement compétents et malheureusement beaucoup trop bas dans la nation canadienne-française moi je me faisais souvent demander selon moi vu que j'étais éducateur que j'ai travaillé dans les écoles selon moi c'était quoi un bon parent puis moi je répondais tout le temps un parent qui est capable de se remettre en question puis de s'auto-évaluer est-ce que je suis loin de la réponse ou parce qu'on parce qu'on dirait que le plus gros tabou moi je travaille dans les écoles tu pouvais appeler un parent parce qu'il avait osé de quoi tu sucris dans la boîte à linge de l'enfant ça tu pouvais faire ça mais oh mon dieu qu'il appelait un parent pour dire il ne fallait même pas dire à un parent quand ça allait mal que son enfant mettons avait frappé un autre jeune on avait presque plus le droit de le dire parce qu'il ne faut pas contrarier le pauvre petit parent pour qu'il fasse une plainte oui alors ce à quoi tu as référé Pierre-Luc c'est bon pour tout le monde avec ou sans enfant c'est de développer son sens critique mais son auto-critique regarder ce qui se passe mais se regarder aussi alors l'auto-critique réfère à cette capacité de se regarder aller comme parent c'est répondre aux besoins de l'enfant dépendamment de l'âge et ça va être bon pour plusieurs années son besoin d'affection son besoin d'attention et l'intérêt à son développement l'affection l'attention ça il y en a plusieurs sans cours universitaires qui peuvent comprendre mais s'intéresser au développement de l'enfant moins évident que celle-là quand on s'intéresse au développement de l'enfant on parle de stimulation intellectuelle stimulation physique l'implication dans la socialisation l'importance de la socialisation bref pas le faire passer toute une soirée à toutes les soirs sur Devene Tablette entre autres développer l'intérêt à toucher un point s'intéresser au développement de l'enfant lui amener des casse-têtes consultant quand vous dites s'intéresser juste des exemples moi quand je travaillais moi je me disais les parents que mettons leur enfant j'ai plus souvent des mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles à leur annoncer je vais leur dire des affaires positives je disais votre enfant il a fait telles belles affaires aujourd'hui les parents s'en sacreraient tellement là tu le voyais c'est comme regarde je veux travailler le plus possible je veux avoir moins à m'occuper de mon enfant 5 mois patience ouais l'intérêt étant aux premières loges du peu d'intérêt pour le développement de leurs enfants de beaucoup beaucoup de parents et je vous dirais même qu'ils sont majoritaires fort probablement mais à des degrés différents merci pour cette réponse j'ai une je viens d'avoir une question un peu plus spécifique je veux vous la poser dans le fond il y a un gars sur le chat qui s'appelle Zapatery ma question pour le docteur Mayu s'il vous plaît je veux savoir sur le doc compte faire une réédition de son livre pour élever ses enfants prières de ne pas les rabaisser ça tombe dans le sujet en plus oui ma réponse c'est à 63 65 heures par semaine de travail je manque un peu de temps je manque un petit peu de temps je suis un couche-tôt je suis un lève-tôt mais disons que le dimanche j'aime bien aller me promener un peu dans le bois puis m'occuper un peu plus de mes voloilles alors mais mais ça se pourrait que je me laisse tenter d'ailleurs ce livre-là avait été payant c'est rare écrire un livre et faire un peu d'argent au Québec oui oui au Québec c'est très rare ça m'avait donné une humille oui mais je me jure que ça encore tout le nombre d'heures à l'écrire on tombe peut-être pas loin de faire la minute j'avais été aidé j'avais payé quelqu'un pour m'aider à l'écrire mais on échangeait verbalement puis lui ok ensuite je relisais on peaufinait parce que j'avais pas assez de temps pour l'écrire au complet c'est beaucoup de travail écrire un livre un petit livre de 200 pages c'est l'ouvrage genre tabardeau il y en a des rêves puis quelqu'un qui est habitué à l'écriture de livres va tout de suite avec son ordinateur tu sais tout pré-arrangé mais au point de vue de les rééditions je pense pas que c'est vous qui avez le contrôle là-dessus c'est plus la maison d'édition oui mais c'est terminé une expression une main levée je sais pas trop l'équivalent d'une main levée sur par les maisons d'édition non non je pourrais facilement rééditer effectivement ok il y a plus de il y a plus de lien avec aucune maison d'édition concernant ce livre là ok mais ce livre là a été lu et passé là d'une maison à l'autre je peux vous dire ça il est sorti en quelle année ? en tout cas dans quel coin ? ça fait-tu bien longtemps ? je n'avais jamais entendu parler oui ça fait 12-15 ans une douzaine d'années minimum 15 ans ? 12 ans ? quand même le titre vient de moi pour élever vos enfants prière de ne pas les rabaisser un peu vicieux comme titre je croyais que ça allait être pur à colère mais ça l'a été ça a été provoquant comme titre sinon deux questions qui sont qui sont que je trouve drôles première question avez-vous déjà joué à des jeux vidéo ? oui solitaire ok est-ce que c'est un jeu vidéo non solitaire et puis comment ça s'appelle les petites affaires qui tombent là Tetris ok oh ok est-ce que c'est un jeu vidéo Tetris ? oui c'est un jeu vidéo et mon solitaire j'aime bien le soir souvent un petit 10 minutes solitaire ou lorsque je me réveille la nuit parfois je me réveille écoutez-vous un peu de musique très peu très peu ok vous avez pas une collection de vinyles dans votre sussure quelque chose j'aimerais entendre Circle of Fire ok Circle of Fire ça là fais-moi la joie c'est souvent quelques chansons comme ça c'est peut-être un petit bonheur de Félix Latler il y a quelques tunes que j'aimerais entendre mais qui est parfait non je suis pas je suis un ignore au niveau des arts bon fait que alors question avez-vous déjà été voir des spectacles du Moos j'imagine pas beaucoup oui oui quelques-uns oui quelques-uns mais j'en regarde j'aime ça les regarder à la télé ok ah bah oui ah bah oui ah bah oui je suis un bon public pour les humoristes on parle de quel humoriste avez-vous des humoristes préférés ah bah rien n'importe qui il y inclut Mariana Madia ok ah bah oui Mariana Madia là ram ta gueule c'est bon êtes-vous fait donc avez-vous déjà vu Mike Ward bah oui ok oui bah oui puis Marylise Pilote aussi ok il y a pas beaucoup d'humoristes féminins mais Marylise Pilote avec son histoire de bonne femme qui placote du haut des fenêtres c'est bon c'est un peu gênant mais c'est c'est des belles caricatures ah oui il y a toutes sortes d'humour je suis un bon public mais moi j'ai lu Daniel Lemire Sol on voit que ça attire de tous bords quand on parle de Marylise Pilote puis de Mariana Madia j'imagine que votre humour est pas mal elle est pas juste centré et tout vite ah non non c'est c'est j'aime beaucoup Daniel Lemire n'importe qui ok c'est quoi t'allais dire William moi j'ai une question peut-être un peu plus un peu plus crunchy mais vous n'avez pas peur de ça la place parce que moi il y a beaucoup de mes amis qui sont là Fab je te vise pas ok mais t'es un peu non t'es pas visé mais presque c'est ton gérant qui va te dire ça puis la malbouffe dans la société à quel point l'obésité devient un problème dans la vie de tous les jours de nos jours dans la société non mais je ne vais pas viser pas c'est bien correct je suis capable de le prendre c'est que pendant longtemps on a essayé de se faire accroire que ça faisait partie de la diversité corporelle non c'est que plus tu grossis plus tu deviens handicapé hop première chose monter les escaliers pelleter l'hiver tu sais des des activités objectives démontrant que oh si tu t'essaies à monter un escalier Pierre-Luc à la course tu es pressé avec deux sacs d'épicerie on n'a pas besoin d'être à la course tu arrives en haut puis là tu te dis non moi je ne peux pas non non ce n'est pas de la diversité corporelle non 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 je traîne je traîne 40 50 50 60 livres de trop sur mon dos ok jusqu'à temps qu'on découvre avec la COVID que l'obésité était un facteur de risque pour être beaucoup plus malade du lorsqu'on attrape le virus chinois puis là ils se sont mis à étudier en quelle honneur c'est que l'obésité amènerait une certaine inflammation déjà inflammée tu rentres le virus chinois la personne est malade moins intensif et ils ont découvert que le taux de mortalité évidemment est beaucoup plus élevé chez les individus c'est pas tellement mortalité que hospitalisation et soins intensifs alors elle est obèse trouble cardiaque hypertension c'est souvent relié diabète parce que obésité diabète ça va obésité et diabète type 2 ça va la main dans la main ça là alors c'est une question de temps avant que ton médecin t'annonce bien Pierre-Luc tu fais du diabète type 2 ah bon et c'est quoi le traitement bien là je vais te donner des palules la plupart des médecins ils disent pas et moi je les vois si tu perds 60 livres il y a de fortes chances que ça va être fini le diabète ah ça c'est un peu une découverte des temps modernes on le savait pas il y a de l'espoir ben oui parce que tu parles à quelqu'un qui s'est bon rendu jusqu'à 300 livres au temps des fêtes c'est à dire pis là je viens de perdre pratiquement 40 livres bon t'es sur la bonne voie alors il y a quelque chose que tu fais qui est correct le résultat est là je te demanderais pas ce que tu fais tu fais la bonne chose pour toi 40 livres là c'est convaincant c'est tellement une bonne réponse parce que toutes les fois que je parle de perdre de poids tout le monde me dit oh fais ci fais ça regarde ça marche déjà on va continuer oui Pierre-Luc fais-le un doigt d'honneur fuck you mêle-toi de tes affaires hey 40 livres là c'est impressionnant correct dis-moi pas ce que tu fais fais-le continue hey c'est de belle bon t'es pis je suis totalement c'était vraiment bon pis je suis totalement d'accord t'es merveilleux je vous dis un gros merci c'est moi c'est moi qui deviens l'humoriste oui hey un gros un gros merci d'avoir accepté l'invitation c'est vraiment apprécié je suis honoré c'est gentil c'est plus nous qui m'occupe oui on est vraiment content j'envoie le monde encore à votre patouane www.patouane.com abonnez-vous on peut voir les extraits sur youtube aussi si vous voulez savoir un peu à quoi ça ressemble un mois plus tard avec un mois de délai et c'est gratuit sur youtube c'est gratuit avec un mois de délai parfait puis vous en prenez des bons des extraits oh vous nous sortez des bons joueurs vous allez bien me chercher c'est vrai ouais fait que nous autres on va arrêter le live là juste pour une petite affaire le chat je vais tout envoyer les auditeurs à la chaîne de William Paquet parce qu'il veut commencer à faire son premier live ce soir on va parler de pêche en soir allez lui donner un peu de l'amour d'amour ouais c'est ça j'ai piqué il y en a la soirée c'est pas facile ça doit être l'obésité ouais oui ou un AVC qui s'en vient mais non fait qu'un gros merci et c'est ça si un jour ça vous tente de remettre ça pas de problème ça va faire plaisir c'est certain bébé salutations à Mike Ward je l'ai défendu Mike je l'ai défendu dans son histoire ben oui au nom de la liberté d'expression oh pas question qu'on le fasse taire qu'on l'aime ou pas je m'en fous liberté d'expression primo totalement d'accord oui parce que s'il perd s'il vient à perdre ça va pas juste brimer un petit peu tout le monde va pouvoir tout le monde va s'exposer à une poursuite et perdre tout de suite libre et sans tabou libre on lâche pas à une poursuite m'en fous à une poursuite m'en fous m'en fous m'en fous